Jean Perrin, une œuvre, un héritage, c'est une exposition qui rend hommage à une des personnalités capitales de notre histoire contemporaine. Il a profondément marqué son époque, il l'a marqué scientifiquement. Jean Perrin obtient quand même le prix Nobel de physique en 1926 pour ses travaux sur la structure de la matière. Il va mener une véritable croisade pour l'organisation de la recherche dans notre pays qui va conduire à la création du CNRS en octobre 1939. Et il va la marquer politiquement aussi parce qu'il va s'engager dans la plupart des combats de son temps. Pour briser enfin le cadre étroit où notre destin semblait à jamais enfermer, nous devons faciliter la recherche scientifique désintéressée. Jean Perrin a eu le prix Nobel de physique parce qu'il a prouvé scientifiquement l'existence des atomes. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'au XIXe siècle, on connaissait à peu près tous les composés chimiques existants, l'oxygène, l'hydrogène. Mais on ne sait pas précisément que les atomes existent, on ne les a pas vus et c'est une hypothèse. Donc ce que va faire Jean Perrin, c'est justifier ces modèles, ce qui permet de justifier l'hypothèse atomiste. Et très concrètement, il va s'attacher à une constante qui apparaît dans la plupart de ses modèles. Une des constantes les plus importantes de la chimie, la constante d'Avogadro. Et il va la calculer en observant les phénomènes chimiques, notamment les particules en suspension, qui sont décrites par un objet mathématique important, le mouvement Brunien. En se livrant à cette série d'expériences, Jean Perrin nous montre un superbe exemple de démarche scientifique, validé une théorie par l'expérience. Jean Perrin nous laisse un héritage, celui d'un scientifique qui ne campe pas dans sa tour d'ivoire, mais qui est vraiment ancré de plein pied dans la société qui l'entoure. Il le fait au travers de la diffusion du savoir scientifique auprès de tous. Et là, on peut citer notamment en 1937 la création, grâce à lui, du Palais de la Découverte à Paris. Mais il le fait aussi au niveau politique, en s'engageant en faveur de la réhabilitation du capitaine Dreyfus, contre les totalitarismes dans les années 30, et notamment au moment du Front populaire. Il deviendra secrétaire d'État à la recherche scientifique. Et grâce à son action, l'organisation de la recherche dans notre pays va être profondément modifiée. Donc il apparaît vraiment, sous tous ses aspects, scientifiquement, politiquement, dans ses liens avec la société, comme une personnalité capitale de cette période, qui est quand même déterminante dans l'histoire de France, qui va de la guerre de 1870 à celle de 1940. C'est magnifique, Jean Perrin, c'était vraiment l'image d'épinal du savant, jusque dans son visage, ses cheveux en bataille, sa longue barbe blanche, son œil pétillant, lumineux. C'est comme ça qu'on se représente un savant à cette époque-là. À l'Institut Henri Poincaré, nous nous sentons vraiment héritiers de l'esprit de Jean Perrin. Dans les missions de l'Institut, il y a la diffusion des sciences en direction de tout le monde, et notamment des scolaires. Donc cette exposition, vous pouvez l'emprunter. C'est l'exposition qui présente toutes les facettes de Jean Perrin, l'homme politique, le grand scientifique, et puis cette personne qui s'est donnée comme mission de transmettre la connaissance scientifique à tous. Vous qui me voyez sans que je vous voie, entendez mon appel et contribuez par toute votre influence à faciliter cette recherche conquérante qui fera le bonheur et la liberté des hommes. On vous donne aussi rendez-vous dans la Maison Poincaré, un espace de médiation dédié aux mathématiques qui va ouvrir dans le laboratoire de Jean Perrin. Sous-titrage Société Radio-Canada